Dien et Manon et Nordin retrouvent l'assassin d'Emma, l'agresseur en fuite sur TF1. Dans les recoins sombres de demain nous appartient, une tension grandissante annonce désaccouper le souffle, à venir sur TF1 à la fin du mois de juillet 2023. Alors que les destins s'entrecroisent, Nordin et Manon s'élancent dans une chasse effrénée à l'agresseur insaisissable, tandis qu'une passion dévorante propulse la relation entre Romy et Victor vers un tournant inattendu. Depuis plusieurs de cette saga palpitante sur TF1, la cité de Seth se retrouve en proie à une série d'agressions effrayantes, laissant la police désemparée face à un ennemi insaisissable. Victoire, elle-même, a été victime d'une attaque perpétrée par une ombre encagoulée, lors du tumultueux procès de Vanessa Lehmann. Mais lorsque Sandrine, Juliette Trezanini, devient à son tour une cible, la police soupçonne une sinistre connexion avec les agressions antérieures. Cependant, le voile de mystère se déchire pour révéler une autre vérité troublante. Le coupable n'est autre que Clovis, faisant basculer l'enquête dans une direction inattendue. Toutefois, l'arrivée dans la paisible ville de Seth de la famille de Sarah propulse la situation vers un niveau de chaos inédit, catalysant une succession d'attaques meurtrières qui culminent dans la tragique mort d'Emma. Dans ce tourbillon d'émotions et de secrets enfouis, chaque instant est une épreuve de vérité pour les personnages de demain nous appartient. Les liens se renforcent, les cœurs se brisent, et l'intrigue s'épaissit, dessinant le chemin tortueux vers la révélation de la vérité. Préparez-vous à une série captivant où les masques tomberont, où l'amour et le drame se livreront un duel implacable, et où le destin de chaque protagoniste sera suspendu à un fil. C'est dans les méandres angoissants de demain nous appartient que se déroule un palpitant. L'agresseur, traqué par les ombres de la nuit, sème la terreur sur TF1. Violette, frissonnant d'effroi, le découvre un soir devant sa fenêtre, tandis qu'il piste Luna dans les rues de Seth, devenant de plus en plus menaçant. La ville retient son souffle face à l'incarnation du mal. Heureusement, une étincelle d'espoir jaillit. Le courageux témoignage de Charlie, Clémence Lassalas, à la paillote permet enfin de donner un visage à cette sinistre silhouette. L'agresseur est démasqué, répondant au nom de Thiago Lombardi, et un portrait robot minutieusement dressé renforce l'étau de la traque. Dans l'obscurité inquiétante de la nuit, Nordine et Manon, engagés dans une patrouille captivante, captent soudain une silhouette qui coïncide parfaitement avec les descriptions. Leur instinct de protecteur s'enflamme lorsque l'homme énigmatique suit une femme, menaçant d'emprisonner son destin dans la tourmente. L'instant de vérité est à portée de main. Mais l'agresseur n'est pas un adversaire à sous-estimer. Tel une ombre agile, il échappe aux mains de la justice, jouant avec leurs nerfs, s'évaporant dans les recoins obscurs avant d'être appréhendé. La tension monte à son paroxysme, les battements de cœur résonnent comme un tambour, tandis que le fugitif s'évanouit dans la nuit. Chaque pas est décisif, chaque décision cruciale dans cette traque est freinée. Les minutes s'écoulent, impitoyables, alors que l'agresseur file entre les mailles du filet, défiant les forces de l'ordre, et que le suspens tisse la toile d'un haletant. Dans un autre coin, dans les tumultes émotionnels de demain nous appartient, l'amour s'invite comme une force irrésistible, ébranlant le destin de Romy. Son cœur a vécu des montagnes russes sentimentales avec Victor, Farouk Bermougat, une étreinte amoureuse tourbillonnante qui s'est brutalement interrompue lorsque Romy quitta Seth, laissant derrière elle les souvenirs écorchés. De retour après de longs mois, son esprit est tout entier tourné vers son fils, cherchant une stabilité salvatrice. Mais Victor n'a pas dit son dernier mot, déterminé à reconquérir le cœur de Romy. Prêt à tout, il tisse un subterfuge pour lui arracher un rendez-vous, espérant ainsi faire renaître la flamme qui les avait consumées autrefois. Perdue dans un océan d'hésitation, Romy se débat entre l'attraction qu'elle ressent pour Victor et la prudence qui la guide. Heureusement, les paroles bienveillantes de Ryan viennent éclairer son chemin, l'assurant que contrairement au passé, il ne s'opposera pas à une nouvelle histoire entre elle et Victor. Les choix se dessinent, les sentiments s'entremêlent, et l'avenir se fait incertain. Alors que Romy, porté par le charme envoûtant de Dunia Kossens, semblait avoir décidé de rester seul pour l'instant, l'appel de la passion pourrait bien changer la donne. Les échos de leur amour passé résonnent dans l'air, et une lueur d'espoir émerge, signe que peut-être, Romy offrira à Victor une seconde chance. Sous-titrage Société Radio-Canada